L'alpha aussi, il n'a pas le temps même pour les relations avec les femmes tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'en a rien à foutre. Ce qui l'occupe vraiment, c'est atteindre ce qu'il veut atteindre. C'est ça. Ce qui l'occupe vraiment, c'est atteindre ce qu'il veut atteindre. Bon, les gars, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du fait de... Comment est-ce que les alphas se comportent ? Ce qu'on appelle mal alpha, ce qu'on appelle homme dominant, Ce qu'on appelle homme masculin. Quelle est leur attitude ? Comment est-ce qu'ils agissent dans la société ? Comment est-ce qu'ils se comportent ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de commenter aussi après avoir regardé la vidéo. En fait, le mal alpha, on peut dire que c'est l'homme dominant dans la société. C'est pas seulement qu'avec les femmes en fait. Être un alpha, c'est un état d'esprit. Être un alpha, c'est une manière d'agir. Être un alpha, c'est une manière de faire. Le mal alpha, c'est caractéristique. Le mal alpha, c'est manière d'agir. Quelles sont ces manières-là ? Premièrement, le mal alpha, il cherche la validation de personne en fait. Il faut que tu comprennes ça. Il ne te parle pas des femmes. Le mal alpha ne cherche la validation de personne. Le mal alpha fait ce qui lui fait plaisir. Le mal alpha cherche à faire ce qui va le rendre heureux. Le mal alpha cherche à faire ce qui le remplit en fait. C'est ça le mal alpha. Il n'en a rien à foutre de ce que les autres pensent de lui. Il n'en a rien à foutre de si ça va faire plaisir à qui que ce soit. C'est pas pour autant que le mal alpha manque de respect aux gens. Ça, c'est différent. Mais le mal alpha ne cherche pas la validation des gens. Parce que le mal alpha en fait, il se valide lui-même. Il a confiance en ses compétences. Il a confiance en lui. Il sait ce qu'il vaut. Il sait comment il peut travailler. A quel point il peut travailler pour atteindre ce qu'il veut. Donc le mal alpha a, sans le vouloir confiance en lui. Tu comprends un peu ? Il ne se soucie pas des gens. Pourquoi il vous dit que non ? Être alpha, c'est sans foutre. Quand tu dis là avec une femme, tu t'en fous de ce qu'elle pense de toi. Si elle n'est pas contente, qu'elle s'en arrive. Et c'est ce mindset-là qui la garde. C'est la vague que tu relâches en fait. Tu sais, quand tu n'as pas besoin de quelque chose, c'est à ce moment-là que les gens veulent te donner. Quand tu n'as vraiment pas besoin de quelque chose, tu ne dis pas que j'en ai pas besoin. C'est la vague que tu dégages en fait. Tu n'as jamais remarqué que tu n'as pas envie d'aller à une soirée. Et puis les gens te disent, non, viens, viens, viens. C'est la vague que tu dégages. Ce que tu laisses paraître. Ce que tu laisses sortir. Les gens ressentent ça. Tu n'en as rien à foutre. C'est comme ça que le mal alpha agit. La deuxième chose, le mal alpha en fait, il a quelque chose qui est là. Il contrôle ses émotions. Il ne laisse pas ses émotions dicter ses actions. Tu comprends un peu ? Il ne va pas laisser ses émotions dicter ses actions. Ce n'est pas parce qu'il est énervé. Ce n'est pas parce qu'il vit quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il traverse quelque chose que ça va faire qu'il va agir d'une certaine manière. La plupart du temps, la plupart du temps, le mal alpha, quand il traverse des ruptures amoureuses, quand il traverse des choses qui lui font mal émotionnellement, qui le fatiguent mentalement, tu ne vas jamais savoir. Tu ne vas jamais savoir. Tu vas être là avec ton ami. Il traverse une période difficile. Si c'est un alpha de nature, il traverse une période difficile. Il y a un gars qui lui a fait mal. Tu ne vas jamais savoir. Il y a des gars qui regardent cette vidéo-là. Ils peuvent me dire que j'ai raison. Ils peuvent me dire qu'ils ont traversé des périodes difficiles. Il y a des femmes qui leur ont donné du fil à retordre. Et personne autour d'eux n'a su. Pourquoi ? Parce que ça leur faisait mal. Mais ils ont gardé ça à l'intérieur. Et personne n'a su. Ces gens-là, ils savent contrôler leurs émotions. Ces gens-là, quand ils tombent sur mes vidéos, ce n'est pas difficile pour eux de changer. C'est très rapide. Le changement est très rapide. Parce qu'ils ont déjà ça en eux. Il faut juste le faire ressortir. Il faut juste le travailler. Il a ça en eux. Il a la graine de l'alpha en lui. Seulement qu'il faut qu'il améliore ses compétences. Il faut qu'il améliore ses qualités. Il est différent du bêta. Le bêta n'a pas ça même. Le bêta n'a pas ça. Il n'a pas cette qualité-là. Le mal à l'alpha, ça, c'est inné en lui. Tu comprends un peu ? C'est inné. Pour ça, il y a des personnes qui se... Quand ils viennent, ils regardent ces vidéos-là. Ils regardent mes vidéos. Quand ils leur disent, ah, quand la femme fait ça, ça lui fait rire. Je juge qu'actuellement, tu es en train de rire, frère. Ça te fait rire. Pourquoi ? Parce que tu as l'habitude de faire ce truc-là sans qu'on t'enseigne. Sans qu'on t'enseigne ça, tu le fais naturellement. C'est un alpha. C'est un alpha. Il a son ennui. Il a son ennui. C'est gravé en lui. Tu comprends un peu ? Le mal à l'alpha contrôle ses émotions. Tu sais ? Regarde en fait comment ton père agit. Regarde en fait comment ton père agit. Depuis que tu es petit, tu n'as jamais vu le vieux pleurer. Tu n'as jamais vu le vieux dire des choses. Non, ça ne va pas. Pourtant, souvent, ça ne va pas. Le vieux traverse des moments. Le vieux accède à telle chose qu'il le fatigue. Tu ne vas jamais savoir. Tu ne vas jamais savoir. Parce que c'est ça la qualité de l'alpha. L'alpha ferme sa bouche et puis traverse ses périodes difficiles seul. Et la majeure partie du temps, l'alpha, il est seul mentalement. Sérieusement, l'alpha, il est seul mentalement. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des bêtas. Il y a peu de personnes. Il y a peu de personnes qui sont comme lui. Il y a peu de personnes qui peuvent le comprendre. Tu vas voir qu'il va trouver un bon ami. Et ça sera un ami pour lui. Un ami solide pour lui. Parce qu'il se comprenne sans se parler. Il se comprenne sans se parler. Et ça va. Il fait un shout-out à mon frère D.K. Parce qu'il sait qu'on se voit comme ça. On sait. On était dans une période où nous deux, on traversait des périodes difficiles. Sans me parler. Mais il y a des réels. Il sait que ça ne va pas chez lui. Il sait que ça ne va pas chez moi. Mais on est cool. Ça va. Parce qu'on sait. On sait des graines en effet. Et quand ce genre de personnes-là se croisent, on ne dit pas. Automatiquement, ça colle. Automatiquement, ça colle. Ce genre d'ami, tu n'as pas besoin de le voir chaque jour. Tu n'as pas besoin de toujours leur parler. Vous pouvez faire des mois, des années, vous ne vous parlez pas. Mais quand vous voyez, ça colle toujours. Pourquoi ça colle toujours ? L'esprit est la même chose. Le maintien est pareil. C'est ça. C'est ça le vrai homme. C'est ça le vrai alpha. L'alpha a la qualité d'aller chercher. L'alpha, il a la qualité d'aller chercher. Il ne va pas se contenter de peu. C'est ça, c'est le lion. C'est le loup. C'est le requin. Il va chercher ce qu'il veut. Il ne va pas se contenter. Le lion ne va jamais manger de lèbre. Le lion ne va jamais manger de lèbre. Il va toujours manger de la viande, de la chair en fait. Pourquoi ? Pourquoi il va manger de la chair ? Parce qu'il sait que j'ai cette qualité, cette capacité-là d'aller chercher. Pour ça, les femmes aiment les hommes qui sont concentrés sur le travail. Les hommes ambitieux. C'est ça le lion. C'est l'animal en toi. Elle aime ça. Elle aime ça. Elle aime quand tu es comme ça. Elle te dit non, je n'aime pas quand tu fais ça. Mais elle ne va pas. Pourquoi elle ne va pas ? Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu t'en vas. Elle aime ça. Elle apprécie ça. Elle apprécie que tu es un peu, tu es un peu, tu as des capacités un peu violentes en toi. Par que tu es violent, tu comprends un peu ? Par que tu es violent, tu n'es pas inoffensif. Tu es pacifique. Tu as la capacité de blesser, mais tu ne le fais pas. Tu maîtrises cette capacité-là. Quand c'est comme ça, la femme s'est en sécurité avec toi. Pourquoi est-ce que tu es capable de protéger ? Il a cette capacité-là. C'est ça, tu es masculin. Un homme masculin, il va savoir se battre. Quand tu essaies de battre là, automatiquement, tu as confiance en toi. Un gars qui peut frapper 10 personnes en même temps, il n'a pas peur de marcher seul la nuit frais. Il n'a pas peur de marcher seul. Il peut se défendre seul. Un vrai soldat n'a pas besoin d'armée. Un vrai soldat marche seul. C'est ça l'alpha. C'est ça l'alpha. Regardez les militaires. Regardez les militaires. Ils traversent des choses, ils traversent des périodes. Mais le mindset de soldat est là. Tu ne vas jamais savoir. Tu ne vas jamais savoir. Il sait ses dents, il avance. Il sait ses dents, il avance. L'alpha aussi, il est comment ? Il est attiré en fait par l'activité physique. L'alpha n'est jamais paresseux. L'alpha bouge. C'est ça, l'alpha bouge. L'alpha bouge. L'alpha n'a pas de problème avec aller à la gym. C'est quelque chose de basique dans son mode de vie parce que c'est le truc le plus normal pour un homme de bouger. Il est dans sa nature masculine. Quand il ne bouge pas, il n'est pas à l'aise. Quand il bâtirait, il n'est pas à l'aise. Pour ça que tu as à voir, la plupart des hommes qui sont vraiment alpha, qui ont le mindset d'alpha, ils seront toujours portés vers l'entrepreneuriat. Ils seront toujours portés vers l'entrepreneuriat. Il peut commencer par un travail. Il peut commencer par travailler pour quelqu'un. Mais à un moment, il va dire non, il faut que je crée mon truc parce qu'il n'apprécie pas l'idée d'être contrôlé par quelqu'un. Il n'apprécie pas l'idée que quelqu'un lui donne des ordres. Ça, c'est le mindset de l'alpha. C'est le mindset de l'alpha. L'alpha est toujours porté vers conquérir, vers créer ses propres choses, vers faire quelque chose qui lui appartient à lui, qui vient de lui. On ne lui donne pas d'ordre. Il prend des ordres de lui-même. Il peut prendre des conseils, mais il ne va pas prendre d'ordre. Tu vas lui donner des ordres. Tu vas lui donner des ordres à un certain moment. Ça ne va même pas mettre du temps pour que ça le fasse chier. Ça ne va même pas mettre du temps pour que ça le fasse chier parce qu'il n'apprécie pas ça. Parce que de nature, il est fait pour dominer. De nature, il est fait pour dominer. Il domine la femme, il domine sa vie. C'est ça l'alpha. C'est ça l'alpha. Le côté femme, le côté game, c'est presque 5% même de l'alpha en vérité. Parce que ça, c'est le basic en fait. C'est trop rien. C'est trop rien. Mais on est bloqué dessus parce que certaines personnes ne veulent pas passer sur ce niveau et veulent rester dessus. Sinon, il y a d'autres parties à explorer. Il y a d'autres parties à explorer. Voilà, c'est ça l'alpha les gars. C'est ça l'alpha. L'alpha, il est concentré. L'alpha, l'alpha a peu d'amis. La plupart du temps, l'alpha aussi, il a peu, il n'a pas le temps même pour les relations avec les femmes tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'en a rien à foutre. Ce qui l'occupe vraiment, c'est atteindre ce qu'il veut atteindre. C'est ça. Ce qui l'occupe vraiment, c'est atteindre ce qu'il veut atteindre en fait. C'est ça qui occupe l'alpha. Sinon, la plupart du temps, les gars, ils sont concentrés sur les femmes. Tu peux être alpha avec les femmes, mais de l'autre côté, tu n'es pas alpha. Tu n'es pas complètement alpha, frérot. Tu n'es pas complètement alpha. Il faut que tu sois alpha à tous les niveaux. C'est ça. Ce sont des attitudes. Ce sont des attitudes. La femme ne connaît pas alpha, beta. Elle ne connaît pas ça. Elle connaît. Ce gars-là, il agit bien. Son caractère est dominante. Elle connaît ça. Ce gars-là, il agit mal et on peut le manipuler. C'est tout ce qu'elle connaît. Alpha, beta, elle ne connaît pas. Mais ça en a-tu lui dit. Ça en a-tu lui dit. Lui, c'est un chef. Lui, ce n'est pas un chef. Lui, il peut. Je peux le suivre. Il a un programme. Lui, il n'a pas de programme. Lui, il veut que je le conduise. Tu comprends un peu? Sinon, tout ça, ils ne connaissent pas. Ce sont des attitudes, des manières de penser. Qu'est-ce qui... Vais quoi tu es porté? C'est ça qui détermine l'alpha en fait. Voilà, les gars. C'était un peu ça. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. On boit l'eau. On boit l'eau. Si tu n'as pas ça, essaie de cultiver ça. Voilà, il y a les personnes qui ont déjà ça. On n'a même pas besoin de leur dire. Juste regarder ça. Ils ont juste à comprendre que c'est moi en fait. Il y a les personnes qui vont se dire ah, c'est moi. Je suis comme ça avant. Alors, on est ensemble, les gars. Donc... ... ... ... Merci.